Ça c'est un petit sains qui vole ! Ah ma tête ! Ça fait mal ! Faut que j'arrête de sauter au chauve ! Il est trop rapide ! C'est flash ! Tu peux descendre s'il te plaît ? Monsieur sains, on reprendra notre discussion tout à l'heure D'accord ? C'est très important Faudra qu'on parle Je vais te poser ici. Tu restes ici, tu bouges pas. Y'a une maman. Mais c'est qui ça ? Maman, papa, c'est qui ? C'est un cousin ? Non, ma chérie, ce n'est pas un cousin. C'est ton nouveau frère. Il a le même âge que toi, en plus. Il s'appelle Anthony. Je suis sûr que vous allez très bien vous amuser. Salut, Stacy. Ah non, moi, j'ai pas besoin de frère. Moi, je suis très bien comme ça, toute seule. Stacy, ce n'est vraiment pas gentil de ta part. C'est normal. Il lui faut un petit peu de temps pour accepter cette situation. Stacy, est-ce que tu peux montrer à ton frère votre chambre ? Non, parce que ma chambre, c'est ma chambre. Je suis toute seule dedans. Moi, je veux pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Bon, ce n'est pas grave. Pour le moment, Anthony, tu seras dans la chambre d'invité. Vous aurez chacun votre propre chambre. Comment ça, il va dans la chambre d'invité ? Elle est même plus grande que la mienne. Il vient d'arriver. Il va avoir une plus grande chambre que moi. Et d'ailleurs, ils sont où tes parents, Anthony ? Tes vrais parents, là ? Je ne sais pas. On m'a dit que mes parents, ils n'avaient plus d'argent pour s'occuper de moi. Et c'est pour ça qu'il fallait me trouver une nouvelle famille. Eh bien, vous n'avez qu'à le ramener chez ses parents et leur donner de l'argent. Ils ne sont même pas morts. Stacy, tu vas un petit peu loin, là, quand même. Calme-toi. Va jouer, Stacy. Je ne sais pas. Prends l'air. Fais quelque chose. Ça ne va pas, là. C'est quoi, ce comportement ? Il revient quand tu seras de meilleure humeur. En attendant, nous allons montrer à Anthony sa nouvelle chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais jouer au ballon devant le garage. Si quelqu'un me cherche. Et pas toi, Anthony. Me cherche surtout pas. Ah, il ne veut pas avoir un frère. Je vais jouer au ballon. Mais c'est qui qui clasonne, là, devant le garage ? Et veux-tu que tu n'es pas m'embêter, là ? Je vais lui mettre un ballon dans son camion, à lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux quoi ? Eh, petite, ça te dirait des bonbons. J'ai plein de bonbons dans mon camion. Des bonbons ? Ouais, j'ai plein besoin de bonbons, là, parce qu'il faut que j'ai ma dose. Ils sont où, les bonbons ? Regarde, dans l'arrière de la camionnette, j'ai plein de bonbons. Tu vas voir, ça va être général. Trop bien. Moi, je veux plein de bonbons. Il y a plein de bonbons, c'est trop bien. Et voici ta chambre. N'est-elle pas magnifique ? Tu as le droit de choisir le papier peint, la moquette et les draps que tu veux. Il nous donnera, je ne sais pas, une thématique. Et puis moi et ton père, nous allons exaucer tes voeux. D'accord. Merci beaucoup. Je vais essayer d'aller chercher ta sœur et de la raisonner pour que vous puissiez jouer un petit peu. Tu peux rester ici, déballer un petit peu tes affaires. Maman revient. Stacy ? Stacy ? Où es-tu ? Ma petite Chélie d'amour. Mais où est-elle donc passée ? Elle a dit qu'elle allait jouer devant le garage. Mais je ne la vois pas. Par contre, je vois ses ballons. Oh mon Dieu, ça pourrait-elle que quelqu'un l'ait emmenée ? Oh non. Mon mari ? Mon mari, où êtes-vous ? Ça ne sent pas très bon ici. Faudrait laver, monsieur, quand même. Écoute, jeune fille, j'ai une nouvelle pour toi. Ça va être compliqué de l'apprendre, mais... Comment te dire ça ? Tes parents ont décidé de t'abandonner. N'importe quoi ! Mes parents, ils m'adorent trop pour m'abandonner. Jeune fille exceptionnelle ! Écoute, ils n'avaient plus beaucoup d'argent. Tu leur coûtais bien trop cher et ils ont décidé de te donner à une autre famille. Quoi ? C'est vrai ? Ils n'ont plus beaucoup d'argent ? Mais ça, c'est sûr parce qu'ils ont pris l'autre enfant, là. Il a coûté trop cher. Hein ? Tu t'as dit quoi ? Non, rien. Je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que je fais là ? C'est moche, ça pue. C'est ta chambre temporaire, d'accord ? Nous allons prendre des photos de toi et essayer de trouver tes nouveaux parents, une nouvelle famille. Des photos de moi ? Bah, attendez, vous n'avez pas mon bon profil, là. Attendez. Voilà, c'est mieux comme ça. Et prenez bien mon profil gauche, c'est mon préféré. C'est trop cute comme ça. Attends, ne bouge pas. Je vais te prendre en photo. C'est bien. C'est parfait. Un peu sur ta droite. Ouais. Ouais, un peu sur ta gauche. Tu peux faire un sourire. C'est parfait. Ta nouvelle famille va t'adorer. Je suis sûr qu'on va te trouver très rapidement. Tu es une jolie petite fille et puis tes photos sont très bien. Bon, je vais bosser un petit peu. Ne fais pas trop de bruit. Je suis occupé. Bon, à combien je pourrais la vendre ? Je pense que je peux en tirer un sacré prix. Je vais upload ces photos sur le Darknet. Voilà, comme ça. Ah bah tiens, j'ai déjà des acheteurs alors que je viens seulement de mettre les photos en ligne. Ils la veulent absolument. Et mon prix sera le leur. Je vais déjà leur donner rendez-vous. Voilà, c'est fait. Bon, tu t'appelleras Judith maintenant, d'accord. Alors, Judith, je vais donc aller à un rendez-vous. Je reviens. D'accord, mais ramène-moi des nuggets du McDo. J'ai faim. Puisque tes parents... Enfin, tes nouveaux parents... Ça s'est très bien passé avec eux. Je vais t'emmener. Tu vas aller dans ta nouvelle famille. Ça aura été la transaction la plus rapide de toute mon entreprise. J'espère qu'ils sont beaux et qu'ils ont beaucoup d'argent. Et qu'ils n'ont pas d'autres enfants. Surtout ça, je veux pas de frères. Tu verras ça avec... Bon... On va y aller. C'est bon. Prends tes affaires et descends. Mais monsieur, j'ai pas d'affaires. Mbombok. Descends. On est arrivé. D'accord. Attendez. Vous vous êtes trompé, monsieur. Vous vous êtes trompé. Non, non. T'es bien. Au bon endroit. Ne t'inquiète pas. Bon. A plus, la petite. Mais... Mais on est revenu au même endroit. C'est pas possible. Vous êtes trompé. Te voilà, chérie. Nous t'attendions pour le dîner. Le rebas va refroidir. Viens là, Stacy. Mais je comprends plus rien. Vous ne m'aviez pas abandonnée ? Non, c'était une erreur. Bon, ne pose pas trop de questions. Eh bien, nous allons manger. Ta mère a préparé deux bonnes côtelettes. Viens. J'ai trop hâte d'être qu'on puisse jouer ensemble. Tu veux que je tienne la main pour qu'on aille jusque-là manger ? Ah, non, surtout pas ! Surtout pas ! Je veux pas te tenir la main. Pourquoi Anthony, il a pris ma chaise ? Stacy, Anthony a deux mois de moins que toi. Donc, comme il est le plus petit, il va dans la chaise haute. Mais c'est ma chaise. Stacy, il faut que tu apprennes à partager. D'ailleurs, vous êtes sûr que les parents d'Anthony l'ont abandonné ? Euh... Pourquoi tu dis ça, Stacy ? Ben, je sais pas, le vendeur d'enfant, il avait quand même l'air pas mal malhonnête. La preuve, il m'a revendu à vous. Non, c'était juste une erreur. Ce n'est pas... Non, ce n'est pas ce que tu penses. Ça se fait, les parents d'Anthony l'ont pas abandonné, hein. Ça se fait, il s'est fait kidnapper comme moi. Kidnapper ? Mais d'où tu sors ces histoires ? Mais non, c'était juste un malentendu. Ce n'est rien de grave. Et arrête de parler de ça à table, s'il te plaît. Tu vas faire de la peine à ton petit frère. Moi, j'aime les big burgers. Niam, niam, niam. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je me demande bien d'où il vient, Anthony. Tiens, Anthony ! Tiens dans ma chambre. On va discuter ce soir. Tu peux rester dormir dans la chambre, d'accord ? Ah non, un pas de conspiration. Anthony va rester dans la chambre des invités. Ouais, c'est ça. De toute façon, je vais mener ma propre enquête. Et vous ne le serez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada